Et puis il y a quelques jours, dans un quartier de Libreville, deux hommes auraient scellé un mariage à la coutume. Selon certaines sources dignes de foi, ces derniers seraient aux arrêts. Suite à cette information, le ministre de la Famille a réagi. Honorine Zébiterie rappelle ici les dispositions légales en matière de mariage au Gabon. Je vous propose un extrait de son intervention. Au Gabon, le mariage est interdit entre deux personnes de même sexe, article 237, entre frères et sœurs, entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, entre un oncle et sa nièce, entre une tante et son neveu, entre cousins germains et issus de germains. Tout ceci découle des dispositions des articles 203 à 217, 237 et suivants du Code civil dans sa première partie. Sur le plan traditionnel, dans les neuf provinces du Gabon, le mariage coutumier est célébré entre un homme et une femme, conformément aux valeurs gabonaises et aux dispositions légales. C'est le lieu de rappeler que le mariage est le mariage est l'union solennelle entre un homme et une femme, devant un officier d'état civil, en présence des témoins. Sur le plan coutumier, il se célèbre entre un homme et un homme et une femme, en présence de leurs respectifs. L'heure est à la recherche des solutions pérennes pour le maintien de la race humaine, de l'équilibre de nos familles, de la mise en exergue des valeurs nobles et positives pour le bien de tous et qui ont toujours caractérisé le Gabon. Nous demandons le secours de Dieu lui-même, créateur de l'institution mariage et de la famille, pour nous aider en tout. Le ministère de la famille et des affaires sociales, avec ses cellules d'écoute, est à la disposition de tous pour donner des conseils et des directives sur tout ce qui est en rapport avec la famille, le mariage et le social, selon nos modestes possibilités.